Générique Bonjour et bienvenue dans votre agenda. On se retrouve aujourd'hui autour d'un beau programme concocté pour vous par KTO. Le Parcours Alpha Campus démarre le 24 janvier à Nancy. Qu'est-ce que le Parcours Alpha Campus ? C'est une initiation aux bases de la foi chrétienne pour tous les jeunes de 18 à 26 ans. Soyez les bienvenus pour une première rencontre le dimanche 24 janvier à 15h à la salle Notre-Dame des Anges. Cette soirée suivront à distance, cette fois-ci, les lundis soirs de 20h à 22h. Vous souhaitez donner un sens à votre vie ? Vous pouvez vous inscrire dès à présent par mail à l'adresse couralpha54.fr ou par téléphone au 06 71 17 32 30. Pour cela, il vous suffit d'envoyer votre nom, prénom, âge et coordonnées. Un après-midi pour méditer et dessiner. Le mercredi 27 janvier, rendez-vous au priory Sainte-Baptilde à Venves pour un après-midi évangile et pinceau. Le temps sera animé par Nathalie Demoutier de 14h30 à 17h. Le thème, le quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie au ciel. N'hésitez pas à venir partager ce beau moment. Pour retrouver ces informations, contactez le 01 46 42 46 20 ou l'adresse monastère-venves-orange.fr Le 22 janvier, venez vous mettre à l'école des plantes. A 19h30, une visioconférence est organisée par l'archi-prêtré de Beach autour de l'encyclique Laodato Si sur le thème « La spiritualité à l'école des plantes ». Venez vous former sur la conversion écologique, plus spécifiquement par l'étude des plantes. L'accès à la conférence se fera uniquement par inscription. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site messe.catholique.fr. Une fois inscrit, le lien de la visioconférence vous sera envoyé. Les animaux ont-ils leur place dans l'église ? C'est le thème de la conférence qui aura lieu au Centre Sèvres de Paris le samedi 23 janvier. Alors que les recherches scientifiques et les actions pour le bien-être animal se déploient, quel regard spécifique l'église peut-elle apporter ? Au cours d'une journée de réflexion de 9h à 17h45, plusieurs interventions tâcheront d'explorer les réticences de l'église envers les animaux tout au long de son histoire. La journée est proposée en présentiel et en distanciel depuis Zoom. Si la situation sanitaire ne le permet pas, la conférence sera maintenue en distanciel. Plus de détails sur le site www.centresevres.com Si vous avez des informations à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.kto.tv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. En cette semaine de l'unité des chrétiens, écoutons ensemble Unissons-nous de l'album Ma Prière de Timothéo. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. Unissons nos voix Unissons nos cœurs Unissons-nous pour bâtir, pour créer, pour donner, pour secライ사 pour un monde névaux Unissons nos voies, unissons nos cœurs, unissons-nous Pour bâtir, pour créer, pour donner, pour servir, pour aimer un monde nouveau Soyons les témoins de l'éternel Soyons ceux qui l'avancent avec une zèle Pour annoncer, ce règne d'amour Pour proclamer, maintenant et toujours